Bonjour, on gosse de bois cette semaine? Je ne savais pas trop quoi faire comme donner un cadeau à Noël à René. Comme ça je décide de discuter des nouvelles décorations. Peut-être que vous vous rappelez, il y a huit ans, j'ai fait ma première sculpture et c'était un Père Noël. Même la peinture ne l'a pas vraiment aidé. Il n'était vraiment pas terrible. Mais en octobre 2020, j'ai sculpté ses pattes et ça m'a prouvé que j'étais capable de faire mieux. C'est là que je décide de faire d'autres sculptures pour René. La première chose que je dois faire, c'est de faire quelque chose pour pouvoir aiguiser les couteaux. Après avoir trouvé un bout de cuir et l'avoir coupé à peu près à la bonne grosseur, je peux couper un bout de bois et le préparer pour mon support de cuir. Quand j'ai fini avec les outils, je vais vaporiser. Je brise la colle sur le bois et sur le cuir. Et en mettant les deux morceaux ensemble, ça colle instantanément. J'ai juste à couper ce qui est en trou et d'appliquer de l'huile spéciale que je garde pour mes outils. En fait, c'est de l'huile pour des crosses de carabine. Ensuite, je peux charger mon cuir avec de la pâte abrasive et aiguiser mon couteau. Et voici ma toute première sculpture. Mais je n'ai aucun mérite par contre. J'ai suivi pas à pas la vidéo de Doug Linker. La première chose à faire, c'est de dessiner les formes grossières. Mais avant de commencer, je m'assure que mon couteau est bien aiguisé. Ensuite, c'est le temps de faire des coupes. Mais comme je ne sais pas vraiment ce que je fais, attendez-vous pas à avoir une vidéo sur comment sculpter. Mais plutôt une vidéo pour montrer que tout le monde peut réussir. Il y a quand même pas mal de bois à enlever. Et j'ai du trouble avec mon couteau. Je m'aperçois que pour certaines coupes, prendre mes six autres sculptures, ça va bien mieux. Après une heure et vingt minutes, j'ai ma deuxième sculpture. Pas si mal. C'est tellement le fun que j'en fais un autre. Mais cette fois, c'est un petit bonhomme de neige. Comme pour toutes les autres sculptures que j'ai faites, moi je fais comme dans la vidéo. Avec cela ! C'est bon pour ça. C'est bon. C'est parti ! Après deux heures, j'ai ceci. Je commence à bien aimer ça. J'ai fait un autre modèle de bonhomme de neige. Mais lui, il est pas mal différent du précédent. Je commence, comme pour toutes les autres sculptures que j'ai faites, avec un bon aiguisage de tous les outils que j'ai utilisés. Un outil bien aiguisé travaille bien mieux. Ici, on peut bien voir que mon ciseau coupe super bien. Par contre, je n'arrive pas à aussi bien aiguisé mon couteau. Ok, il coupe, mais pas comme j'aimerais qu'il coupe. C'est le jour et la nuit si je le compare avec les nouveaux couteaux que j'ai achetés après avoir fait toutes mes sculptures. Ceux-là, ils coupent. C'est épeurant. Mais j'ai quand même un autre petit bonhomme à sculpter. Et c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà le résultat après deux heures et demie. Chaque sculpture devient de plus en plus facile. Donc, je vais faire mon dernier modèle. Par contre, les bouts de cilleul qui me restent ont des nœuds ici et là. J'essaie de trouver avec mon couteau que je vais me donner une chance. Je prépare donc d'autres morceaux de bois. Et voici le test que j'ai fait hors caméra pour ma dernière sculpture. C'est maintenant le temps de le refaire. Juste pour vous. Ok, c'est plus pour René par contre. Mais pas croyable. Ces petites coupes auront l'air de tout ça un coup fini. Ici, j'ajoute seulement de la texture à tous les endroits qui ont de la fourrure. J'utilise juste une petite gauche ronde et je fais une texture. Et deux heures et demie plus tard, j'ai ma dernière sculpture de fini. Je vous avoue que je suis pas mal content du résultat. Oui, c'est dur à croire que chacune de ces petites figurines ont toutes commencé avec un bloc comme celui-ci. Incroyable. Oui, mais je n'ai pas fini. Je dois les peinturer. Mais même ma toute première sculpture n'était pas vraiment mieux après l'avoir peinturé. Comme ceux-là sont pas mal plus jolis en partant, je pense que ça va seulement les embellir. On va voir. La première chose que je fais, c'est de sceller le bois avec la gomme de laque. J'en scelle quatre avec la gomme transparente et les quatre autres avec la gomme foncée pour voir s'il y a une différence. En fait, je vais faire pas mal de tests à ce point. Ici, on voit à gauche les quatre qui ont été scellés avec la gomme foncée. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Quand la gomme de laque est sèche, je peux commencer à mettre de la couleur. Je commence par le blanc, parce que c'est la couleur que j'ai le plus à mettre. Avoir plusieurs figurines à peinturer, c'est génial, parce que quand j'ai fini une couleur sur une partie, je peux sauter sur une autre sculpture et quand je reviens, la peinture de la première, elle sèche. Bon, voici le blanc, il est fait. Oui, mais ils ne sont pas tous pareils. Non, ici, on voit bien que le blanc est opaque, mais sur les bonhommes de neige, j'ai dilué mon blanc pour qu'il soit semi-transparent. De cette manière, je peux peinturer le blanc des yeux vraiment plus blanc que le reste du bonhomme. Mais je mets une autre couche de blanc sur la barbe et la fourrure du Père Noël. Ici, je ne veux pas que ce soit transparent. Oui, mais il y a aussi d'autres couleurs à peinturer. Pour simuler un peu de neige sur certaines sculptures, j'applique très peu de peinture blanche par-dessus la couleur. En fait, le pinceau, lui, est presque sec. Après la touche finale, la peinture est terminée. Je laisse ça sécher toute la nuit. Demain matin, je vais appliquer une couche de cire sur toutes mes sculptures et je vais faire des tests. Sur certaines sculptures, je vais mettre de la vieille cire molle que j'ai de mon père. Sur d'autres, ma cire jaune dure. J'ai aussi de la cire claire que je vais essayer. Aussi, j'ai de la cire d'abeille et finalement de la cire foncée pour ajouter de la couleur. Bon, c'est le temps d'appliquer la cire. Pour être honnête, à l'œil, je ne vois pas la différence entre ces trois sortes de cire. Par contre, la cire foncée fait une grosse différence entre ces sculptures. Particulièrement sur celle-ci, sur laquelle je n'avais pas mis de peinture sur le nez. On peut mieux le voir si on la met juste à côté de l'autre. Mais de loin, la cire que j'ai préférée, c'est la cire pour les bols à salade qui est faite à partir de cire d'abeille. Voici les huit figurines de Noël que j'ai faites pour Renée l'an dernier. Elles sont complètement terminées et prêtes à être données. Oui, tu t'es lâché l'os? Oui, il est beau. Ah, un autre bol homme de neige. Est-ce qu'il y a dans le français et il me dirait que c'est un béret? Ah, il est beau. Il est beau, hein? Ah, il est beau, lui. Comme vous avez pu le voir, Renée les a pas mal tout aimés. En fait, moi aussi je suis satisfait. Pour n'avoir jamais fait quelque chose du genre qui était regardable, je trouve que j'ai pas mal réussi. Je pense que je vais en faire d'autres. C'est pas mal relaxant. C'est vrai que les pattes que j'ai sculptées m'ont inspiré à faire ceci. Et ceci a inspiré Renée à vouloir, elle aussi, faire un peu de sculpture. Voici les autres sculptures qu'on a faites ensemble après Noël. Celle-ci, c'est celle de Renée. Mon plus grand vœu, c'est que moi aussi, je vous ai inspiré à essayer de la sculpture sur bois. Si j'ai été capable de faire ça, vous aussi, vous devriez être capable. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.